Messieurs, dames, sûrement vous avez entendu parler des jeux de type service en ligne, dont Warner Bros avec Suicide Squad Kill the Justice League, Ubisoft avec leur Skull and Bones, et maintenant, plusieurs compagnies décident d'aller de l'avant avec ce type de jeu-là. Le problème avec ça, c'est que ça vous demande absolument d'avoir une connexion Internet. Sinon, vous ne pouvez pas jouer au jeu du tout. C'est restreint seulement si vous avez Internet. Vous vous dites maintenant, bien, tout le monde a Internet de nos jours. On s'en fout de ça. Eh bien, non, pas vraiment. Parce que si vous n'êtes pas au courant, bien, il y a quelques semaines de ça, Ubisoft a retiré complètement le jeu The Crew à des milliers, voire des millions d'utilisateurs, en fermant les serveurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, The Crew était un jeu, justement, service en ligne, donc seulement accessible par une connexion Internet. Et à cause de ça, bien, le jeu n'est plus jouable du tout. Et les gens qui avaient acheté le jeu The Crew n'ont maintenant plus accès. Donc, ils ont perdu leur argent. Tant mieux pour Ubisoft, hein, ils se sont fait beaucoup d'argent avec ce jeu-là, cette franchise. Donc, suite à ça, messieurs, dames, il y a eu un grand débat aux États-Unis avec l'Electronic Software Association pour savoir, bien, qu'est-ce qu'on fait quand les jeux en ligne se font retirer par les grosses compagnies. On fait quoi avec ce bordel-là? Qui doit gérer ça? Et malheureusement, messieurs, dames, bien, c'est rien de bon. Ils ne sont pas là pour nous aider. Nous, les gamers, ils sont là pour aider les grosses compagnies. Et je vais vous lire qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc, messieurs, dames, voici l'article en question qui est sorti. Les éditeurs de jeux ne prendront pas en charge les bibliothèques pour préserver les jeux en ligne. Et on va vous expliquer un peu le tout. Donc, l'Electronic Software Association, je vais vous donner un peu une idée. C'est quoi? C'est une association aux États-Unis qui dicte les règles par rapport aux microtransactions, à la violence dans les jeux vidéo, les notes également que vous voyez sur les petites pochettes mature, teen ou etc. Et également, c'était eux qui possédaient le fameux événement appelé le 3, qui a maintenant fermé et qui n'existe plus malheureusement. C'est très dommage, j'adorais cet événement. Mais voici en détail ce qui s'est produit cette semaine. Regardons ça, messieurs, dames. Donc, le petit monsieur Steve Englund, qui est l'avocat de l'Electronic Software Association, a été interrogé sur un scénario théorique dans lequel des bibliothèques publiques seraient autorisés à conserver les jeux vidéo en ligne après la fin du soutien officiel. Ce que le petit monsieur a répondu, aucune combinaison de limitations que les membres de l'ESA, et je vais vous montrer c'est qui les membres après, accepteraient pour fournir un accès à distance. Les membres de l'ESA comprennent pratiquement tous les grands éditeurs de jeux, notamment Nintendo, Microsoft, Sony, EA et Take-Two. Mais ce n'est pas juste ces grosses compagnies-là. Quand on parle des compagnies, messieurs, dames, les membres, c'est ceux que vous voyez à l'instant même. Il y en a peut-être qui sont cachés par ma caméra, mais on voit PlayStation, on a Take-Two, Ubisoft. Toutes les grosses compagnies font partie de cette association-là, messieurs, dames. Donc, en réalité, est-ce que cette association est là pour nous ou pour aider eux? Parce que regardez, on est les gamers, on est les consommateurs. Cette association-là est censée nous protéger. Nous en faisons les lois ou les affaires comme ça pour nous aider à bien choisir des jeux. Mais quand les membres sont juste des grosses compagnies de milliards de dollars et qu'il n'y a aucun consommateur qui est là, est-ce que vous êtes abonné à eux? Non, right? Vous êtes en Europe, vous ne savez même pas c'est quoi de toute façon. Moi, je suis en Amérique du Nord, est-ce que je suis abonné à ça? Non, on n'est pas abonné à ce genre de conneries-là. Ils ne nous appellent pas pour nous dire « Hey, bro, comment tu te sens par rapport à ton jeu, man? Est-ce que c'est trop violent? » Non, c'est les membres eux-mêmes qui disent « Yo, bro, je te donne un petit peu d'argent, là. Puis les micro-transactions que je fais, tu dis à tout le monde que c'est des bonnes pratiques, ça. OK? Ça, c'est Ubisoft qui dit ça. » Donc, non, ils ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour aider les grosses compagnies. OK? Il faut mettre les choses au clair à un moment donné, ça suffit. Donc, le contexte exactement par rapport à l'article, c'est quoi, messieurs, dames? « Actuellement, les développeurs et éditeurs de jeux vidéo n'ont aucune, mais aucune obligation légale de maintenir l'accès aux services en ligne au-delà de leur support officiel. » Ça veut dire quoi, ça, exactement, messieurs, dames? C'est exactement comme j'ai parlé pour le jeu The Crew. Ça veut dire que si demain, vous jouez à votre jeu préféré, on va prendre Helldivers, on va prendre, je ne sais pas moi, Swiss Head Squad Kill the Justice League, pour les gens qui jouent encore à ce jeu-là, je ne sais pas pourquoi vous jouez à ça. Prenons ces exemples-là, des jeux de type services en ligne. Si demain, la compagnie, les devs décident, « Ben, c'est bon, on a fait notre argent, nous, on n'en a plus rien à foutre de vous, les gamers. » « Euh, vous vous débrouillez, on ferme le serveur, c'est fini. » Ben, vous êtes dans la merde. Ça veut dire que, légalement, les grosses compagnies ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Peu importe l'argent que vous payez, ils font ce qu'ils veulent, c'est eux qui ont le pouvoir. Et ça, ça vient de l'association. C'est le mec, l'avocat de l'association qui est censé nous protéger, nous, en Amérique du Nord. Mais là, vous vous dites, « Ouais, mais ça, c'est pas grave. Moi, j'habite en France, j'habite en Europe, ça me touche pas. » Écoutez, messieurs, dames, ça, c'est de la politique. Si ça me touche, moi, en Amérique du Nord, vu que j'habite au Canada, ça va vous toucher, vous également, un jour. La politique, c'est comme ça. Tout le monde sort, se copie entre eux. Tout le monde fait la même chose. Ils vont regarder chez le voisin, ils vont dire, « Ah, ça, c'est une bonne idée. On peut arnaquer les gamers. Allez, on va le faire. » Ça va arriver éventuellement en Europe, si c'est pas déjà le cas. Donc, renseignez-vous sur votre association et vous allez peut-être voir que c'est la même chose. Qui sait? Donc, si on continue l'article, il n'est pas non plus légal pour les fans de ressusciter des jeux en ligne qui ont été abandonnés. Bien que cela n'ait pas arrêté plusieurs efforts de fans pour des titres plus anciens. Ça, c'est vrai. Par exemple, les émulateurs, ces genres de choses-là, dont Nintendo déteste à mort les gens qui émulent leurs jeux, puis toutes ces choses-là. Cela a conduit des dizaines de jeux à devenir totalement injouables, un nombre qui ne fait qu'augmenter en raison de la prédominance des titres nécessitant une connexion en ligne et, dans certains cas, des serveurs. Donc, voilà, messieurs, dames, ça revient exactement à ce que je vous disais. Si les compagnies veulent mettre off le serveur, on est tous dans la merde. Mais justement, moi, je me posais la question parce que ces messieurs-là, l'avocat, les grosses compagnies, les gens qui font partie de l'association, leur but, c'est de préserver ces jeux-là qui sont retirés comme The Crew ou d'autres jeux de type service en ligne et de les placer dans une bibliothèque, OK, pour les archives. Eux, ils se disent, mais on ne sait pas comment faire, on n'est pas capable. Moi, je vous ai trouvé une solution. J'ai trouvé une solution. Moi, ça m'a pris cinq minutes. Tu veux savoir c'est quoi ma solution? Elle est simple, efficace et rapide. Et je vais vous montrer, OK, envoyez cette vidéo-là à cette association-là, envoyez cette vidéo à tout le monde parce qu'il faut qu'on paye moi des millions. Paye moi les millions que vous payez à l'avocat. Paye moi des millions. Je vous ai trouvé la solution de génie, bro. Check c'est quoi ma solution, mon chum. Regarde ça. OK, regardez, la solution est super simple. Il y a un site web très cool dans la vie qui s'appelle archive.org et Internet Archive. C'est ça le nom, ou un des deux. Et il y a un onglet qui s'appelle Internet Arcade. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve, messieurs, dames? On retrouve plein de jeux, plein de jeux qui furent dans les années 90, même avant. Vous trouvez des jeux comme Outron qui ont été sortis par Sega, d'autres jeux sortis par Sega, des jeux sortis par Atari. Il y a une panoplie de jeux. Il n'y en a malheureusement pas beaucoup. J'aimerais ça qu'il y en aille plus. Mais il y en a 2667. Et ça, c'est tous des vieux jeux qui n'étaient pas des jeux en ligne. Ce n'étaient pas des jeux en ligne, je tiens à préciser. Donc, vous n'avez aucune excuse pour dire que créer un archivage, un centre d'archives pour les jeux en ligne ne peut pas être créé. On en a déjà un. Archive.org, man. Mettez-le là-dessus. C'est géré par des gens qui s'occupent de ça. Des archivistes, carrément. Même qu'on peut donner de l'argent pour qu'ils continuent de faire leurs choses. On peut les supporter. Donc, il n'y a aucune excuse pour dire non, ce n'est pas, on s'en fout, c'est la responsabilité de qui. C'est les compagnies qui gèrent ça et le consommateur, lui, il mange de la merde. Il n'y a aucune raison de dire ce genre de choses-là. Il y a des solutions qui sont très simples. Mais encore une fois, messieurs, dames, tout ce qui est important pour ces compagnies-là, c'est votre fric. C'est mon fric. C'est le fric de tout le monde. On s'en fout de savoir ce que vous pensez. On s'en fout de tout le monde tant que ça rapporte de l'argent. C'est bien connu. Le monde des jeux vidéo, maintenant, messieurs, dames, est plus grand que jamais. C'est plus grand que le cinéma, la musique ou n'importe quel type de divertissement dans le monde, attention, combiné ensemble. Les jeux vidéo, aujourd'hui, sont tellement présents, sont grands. Le budget dépasse même ceux des films au cinéma. C'est gros en tabarnak, OK? Mais le problème avec ça, il n'y a pas de processus en place. Il n'y a pas de protection pour les gamers en place. Et c'est ce qui fait que le petit monsieur, l'avocat, dit carrément, « Voilà, c'est aux compagnies de gérer ça. Ce n'est pas à nous. Fuck les gamers. » C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Le seul service ou site web ou organisme que je connais qui, vraiment, regarde attentivement et aide les gamers en général, c'est Steam. C'est le seul que je connais. Steam, qui met des lois, justement, si tu n'aimes pas un jeu, après deux heures, tu peux le retourner. S'il y a un bug, s'il y a un ça, ils vont t'aider. C'est le seul. Gabe Newell, le CEO de Steam, c'est le seul, à mes yeux, qui est un gamer comme nous dans l'âme, qui veut nous aider à fond en optimisant sa plateforme tout le temps. Mais le reste, les associations bidons de merde, en Amérique du Nord ou en France, ils ne sont pas là pour vous, messieurs, dames. Ils ne sont là que pour les membres qui vont cotiser dans l'association en leur donnant soit des pots de vin, de l'argent bidon ou n'importe quelle connerie. Donc, ça suffit. On n'aime pas les jeux de type service en ligne et si vous voulez en faire un bon, faites comme Helldivers 2. Eux, ils l'ont bien fait. C'est une petite compagnie. Allez les supporter. C'est un très bon jeu. Mais le reste, les grosses boîtes, allez tout chier. On ne vous aime pas, OK? Arrêtez de faire des jeux de type service en ligne et faites des jeux que nous voulons. Tu veux que je crée une association pour que tu m'envoies des messages comme ça? Moi, je vais le transmettre à ma chaîne YouTube. Let's go. Je vais le faire. Je m'en fous. Mais arrêtez de penser pour nous. Ça suffit, OK? Stop. Bref, messieurs, dames, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de toutes ces conneries-là. Vous l'avez vu. Vous l'avez entendu. Maintenant, c'est fini. Vraiment, officiellement. Surtout en Amérique du Nord. Ça va venir en Europe. On n'aura plus accès aux jeux de type service en ligne s'ils retirent leurs jeux, ils ferment leurs serveurs ou quoi que ce soit. Et on n'a aucun recours légal. Donc, on ne peut pas se plaindre. On ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est perdre notre argent. Et les compagnies s'enrichiront et continueront de sourire à pleines dents pendant que nous, eh bien, on mange de la merde. Donc, voilà, messieurs, dames. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Prenez soin de vous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Et peace. Peace. Peace.